Je voulais vous partager un Zerashim Shon qu'on a lu hier dans Parashatnit Tzavim et qui évoque la Teshuvah. Je le trouve tellement joli que je voulais le partager avec vous avant Shoshana. Il y a marqué lorsque l'Ibn Israël va faire des Haverot donc on parle de la Wodah Zarah notamment. Hachem va nous disperser dans différents endroits du monde. On va être dispersé. C'est ce qu'on appelle la galoute. Lorsque l'Ibn Israël va nous disperser, de là-bas il va nous rassembler et de là-bas il va nous prendre. Alors les Zerashim Shon posent la question suivante. Il dit je ne comprends pas pourquoi le Pasuk rajoute le mot et le répète en plus Misham. Lorsqu'Hachem va nous disperser, de là-bas il va nous rassembler et de là-bas il va nous prendre. Pourquoi on a besoin de préciser le de là-bas ? On aurait pu simplement dire lorsqu'on va être dispersé à cause de nos Haverot et bien Hachem va nous rassembler. Il nous prendra. Pourquoi on a besoin de rappeler le mot Misham ? Alors les Zerashim Shon, je pense que c'est vraiment ce qu'est ma team de Rosh Hashanah et qu'on réfléchit bien, je vais partager avec vous ce que je pense d'être le messer de ce d'Ortura. Donc il y a marqué, il ramène le Zerashim Shon à le Midrash dans Megila Tester, sur le Pasuk Napol-Tipol. Lorsqu'ils vont, ils tomberont, on répète Napol-Tipol, tomber, tomber. Ils vont tomber, ils vont tomber. Ça c'est une phrase qu'on trouve dans Megila Tester. Et donc le Midrash Rabi Udabarillai, il dit que ça fait référence à deux Néphilotes. Ça veut dire quoi ? Il dit que le Hame Israël, il est comparé d'une part à la poussière de la terre et d'autre part il est comparé aux étoiles. Il dit qu'Échèm Yordim, lorsque l'Ebni Israël tombe, il tombe une cata, il tombe jusqu'à la poussière de la terre. Pour dire que c'est une chute abyssale, c'est une chute phénoménale. Et lorsqu'ils montent, lorsqu'ils progressent, ils vont jusqu'au Shamaim. C'est pour ça qu'on répète le mot Napol-Tipol pour nous dire justement cette élasticité entre le fait de tomber très bas et de remonter très haut. Il dit, lorsqu'on va être dispersé à cause de nos Averotes, Hachem va attendre qu'on soit, qu'on ait atteint finalement le bout. Misham, lorsqu'on est tout au fond du trou, c'est là qu'Hachem va nous prendre et va nous aider à nous remonter. Comme dit Ramin Achman, il n'y a pas de progression sans chute. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire qu'ici on voit que c'est important, c'est d'ailleurs une niante qui a rappelé aussi dans Rabdesler que le juif, c'est l'effet trampoline. Pour être sûr que tu sautes jusqu'au-dessus, il faut que tu tombes jusqu'en bas. Alors évidemment, ce n'est pas un but en soi, mais je vais arriver juste après au Messer. Mais juste pour terminer, il dit qu'Hachem, Misham, de là-bas lorsqu'on sera au fond du trou, il va nous rassembler. Pourquoi ? Parce que l'une des avérotes principales pour lesquelles on a été exilé, qu'on a été dispersé, c'est à cause de la Sinatrinam, la lune gratuite. Qu'est-ce qu'il va faire avec Hachem ? Il va nous rassembler, donc il va créer du shalom entre nous. Une fois qu'on a créé le shalom, Misham, de là-bas, il va nous reprendre. Il va nous prendre, du coup, il va nous tirer vers le haut. Je pense que j'ai pensé aussi à un passe-fouc où on a dit la semaine dernière dans Kitabo, on peut vous poser la question là-bas aussi pourquoi il y a marqué le Ad. On peut vous poser la question là-bas aussi pourquoi il y a marqué le Ad. En fait, on reviendra, on reviendra, on dit Ad. C'est aussi la même idée, c'est que lorsque les Shavta, lorsqu'on fait Tchouvin, Ad Hachem, lorsque le juif il monte, Ad, il va jusqu'au paroxysme des cieux. De la même façon que la chute, elle est terrible, la progression est terrible. Et je pensais que le Messer, c'est justement ça. Évidemment, le but, ce n'est pas de tomber pour mieux rebondir, mais c'est que finalement, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas de stagner. Mais souvent, on peut, entre guillemets, s'accommoder au fait que, voilà, moi, je suis un Ben Torah, j'étudie, je travaille, j'ai de la Parnassah, je suis, je m'accommode, entre guillemets, à travers mes Mitzvot. Et je considère que finalement, tout ce que je fais, c'est parfait. Je suis à Oudat Hachem, je progresse dans ma Oudat Hachem, ok, mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je suis dans le Derecha Torah, etc. Et finalement, on peut s'accommoder de ce côté standard, entre guillemets, jusqu'à 120 ans. Et justement, c'est peut-être ça un danger, c'est que Hachem, il ne veut pas qu'on stagne, il ne veut pas qu'on soit un standard. Il veut qu'on soit toujours dans une dynamique de progression. Et c'est pour ça que c'est intéressant, entre guillemets, évidemment, ce n'est pas de chuter. Mais quand quelqu'un, il chute, c'est l'effet trampoline, immédiatement, il saute. Donc, c'est sûr qu'il ne sera pas un standard, lui. Dans sa vie, il ne sera pas un standard. Parce qu'il, ok, il sera passé par cette étape de chute, mais au moins, il aura grandi. Et il aura atteint les Shavta Ad Hachem, il aura atteint les cieux. Donc, je souhaite un Shana Tova. Et surtout, voilà, qu'on prenne des décisions et qu'on ne reste pas du standard, qu'on ne reste pas au milieu, dans nos vies. Combien même on est dans la Torah, les mitzvot, qu'on ne reste pas au milieu. Je parle également pour moi, mais c'est un message. Je me suis dit, voilà, il faut vraiment, finalement, ce qu'il atteint, c'est qu'on soit dans une trajectoire exponentielle Ad Hachem, et qu'on ne soit pas vraiment, qu'on ne s'accommode pas d'une vie de standard. Une vie, on considère qu'on est un Ben Torah, et qu'on fait notre maximum. Non, il faut toujours être en progression, dans une dynamique Ad Hachem, et l'Okecha. Shrut Hazer HaShim, Shantagad Alinu, Shana Tova Mborechet.